J'espère que tout va tenir, les connexions, tout ça. Je ne sais pas si ça a démarré. Là, il ne va pas démarrer. Dans la discussion de l'événement, il est dans l'événement. Ah, c'est ça. Parce qu'il m'a mis comme étant moins en fait. Du coup, c'est bon, on est en live. Excellent. Alors, c'est en live depuis Aurélien Vernet, par contre. Oui, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. OK. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus et nombreux et nombreux ce soir. Vous êtes 31 sur Zoom et il y a un live Facebook. Sachant que la qualité vidéo est moins bonne sur Facebook qui compresse. Voilà, donc si vous voulez une meilleure qualité vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Zoom. Il y a le lien dans la description du live qui vous permet de vous inscrire sur LOSO. C'est en participation consciente, c'est-à-dire que vous donnez exactement ce que vous souhaitez et vous pouvez ne rien donner. Et donc, vous pouvez mettre zéro dans la case prix du billet. Et puis, les dons, si vous voulez faire un don à Bascule Argoat, qui est l'association dans laquelle on se trouve, les dons sont défiscalisés pour toutes les personnes qui ont la chance de payer des impôts. Et voilà, mais vous donnez exactement ce que vous souhaitez. Et donc, la promesse qu'on a fait la dernière fois, c'était que toutes les tranches de 250 euros de dons, de prix du billet atteintes, nous offririons une séance de planétarium à des personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir ce genre de spectacle. Et donc, le planétarium, qui est le format de spectacle habituel qu'on fait hors confinement, donc c'est une projection sous un dôme. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble un dôme de planétarium pour celles et ceux qui n'ont jamais... Alors, il y a des grands planétariums, je pense à celui du Palais de la Découverte ou de Plumeurs-Baudoux en Bretagne, qui sont des énormes salles de cinéma avec une demi-sphère. Voilà. Alors, je vais vous partager mon écran, vous puissiez voir. Écran partagé. Voilà. Hop. Et donc, si Internet veut bien... Vous allez pouvoir voir à quoi ressemblent les dômes que nous, on utilise pour nos spectacles. Et donc, on peut faire tenir une dizaine de personnes sous un dôme ultra léger, pliable, démontable, qu'on va ensuite pouvoir emmener chez les gens et donc monter dans leur jardin pour faire un spectacle ou dans une école ou dans les lieux souhaités. Et ensuite, on projette à 360 degrés, donc l'image du ciel. Voilà. Donc, comme en période Covid, on ne peut pas mettre dix personnes ensemble dans un espace petit, eh bien, on a choisi d'essayer de faire des séances en ligne. Voilà. Ce qui permet aussi à tout le monde de profiter un peu du spectacle et du ciel étoilé et des merveilles qu'on peut y trouver. Voilà. Et par contre, effectivement, l'effet, même si vous êtes devant un grand écran chez vous, bien assis dans votre fauteuil ou dans votre canapé, l'effet est moins saisissant que sous un dôme où la projection est à 360 degrés au-dessus de vous et vous êtes vraiment en immersion dans le spectacle et dans la projection. Et donc, voilà. La promesse qu'on avait faite, c'était que tous les 250 euros de dons, on offrirait une séance de planétarium à des publics qui n'ont pas la chance d'y avoir accès. Et donc, là, on y est presque, il me semble, puisqu'on a dépassé les 230 euros en cumulant la première séance du début de ce mois-ci, le 10 ou le 11 novembre, et la séance d'aujourd'hui. Et donc, voilà, grâce à vous, on va pouvoir offrir une séance de planétarium quand les conditions sanitaires le permettront. Et on vous demandera à qui vous souhaitez l'offrir. On vous dira les propositions qu'on a et qu'on peut faire autour de nous. Et donc, sans transition, on va démarrer. Et donc, la dernière fois, pour celles et ceux qui étaient avec nous… Aurélien, j'ai une première question. Je n'ai pas partagé sur Bretagne Planétarium. Oui, mais l'événement est organisé par Bretagne Planétarium. Donc, c'est vrai. Je ne peux pas le faire automatiquement. C'était la première question. Et donc, pour les personnes qui étaient avec nous la dernière fois, on est parti de la Terre également, et on a fait un petit voyage qui nous a emmenés jusqu'à observer l'univers dans son entier. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a dit qu'on essayait de se concentrer sur les planètes. Et donc, forcément, on commence par la nôtre de planète, notre petite boule bleue qui est, et je le redirai peut-être plusieurs fois en cours de séance, qui est le seul endroit de l'univers où l'on sait qu'il y a de la vie à l'heure actuelle. C'est le seul endroit où l'on a une preuve qu'il y a de la vie. Donc, on en cherche partout ailleurs dans l'univers, mais pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Et vous verrez qu'on peut chercher très loin. Voilà. Donc, elle est extrêmement précieuse, cette petite planète. Et on n'en a pas d'autres. Donc, voilà, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de planète B non plus. Si on rend la Terre invivable, eh bien, on ne peut pas s'échapper, en fait. Techniquement, c'est impossible d'aller vivre plus loin, d'aller vivre ailleurs. Et donc, on en parlera quand on ira voir Vénus, Mars et d'autres. Ah, zut, on est resté coincé là-dessus, sur l'image. C'est le live Facebook, ça, il a peut-être un peu de retard. Non, c'est peut-être, oui, c'est dans le choix du partage d'écran. C'est en haut, voilà. Nouveau partage d'écran. Voilà, Space Engine. En fait, il faut que je choisisse le logiciel que je partage. Voilà, pardon. Je vous ai laissé sur le site de Bretagne Planétarium, alors que j'étais déjà dans le logiciel. Voilà, donc, notre belle petite planète, qui est le seul endroit où l'on sait qu'on peut vivre. Et donc, elle est précieuse et il faut qu'on la préserve. Alors, il y a quelques petites choses qu'on peut observer déjà sur cette planète. Et donc, si on va du côté nocturne, on se met à l'opposé de la direction du Soleil. Et puis, on va augmenter un peu la luminosité. Donc là, on voit l'éclairage public, en fait, de l'ensemble des pays du monde. Donc ici, vous reconnaissez la Chine, qui est très peuplée sur ses côtes, notamment. L'Inde, également très peuplée. On voit tout l'océan Indien avec ses grandes îles. Et puis, le Moyen-Orient, l'Europe. Ici, vous avez Saint-Pétersbourg. Il y a des chances. Moscou, je ne sais pas. C'est difficile de s'en voir les océans. Et puis, la France, ici. Et puis, on voit la mégalopole qui va de Londres jusqu'à Milan. Et donc, cet éclairage public, il permet de savoir où sont les humains. Puisqu'apparemment, ils ont peur du noir. Il faut qu'ils éclairent absolument partout là où ils habitent. Et s'il est visible depuis l'espace, c'est que, malheureusement, on l'oriente assez mal, cet éclairage public. Et donc, c'est de l'énergie perdue. Énergie qui se dissipe dans l'atmosphère et dans le ciel. Et donc, qui est globalement inutile. Puisque, à part faire un joli effet pour les observateurs depuis l'espace, et il n'y en a pas beaucoup, les observateurs depuis l'espace, eh bien, tout cela est un gâchis énergétique monumental. Et donc, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Donc, c'est une pollution, un gâchis énergétique, c'est sûr. Une pollution aussi pour les astronomes qui ont, du coup, beaucoup de mal à observer le ciel depuis les zones peuplées, et notamment les villes. Alors, à l'exception des planètes, on pourra en reparler. Et une pollution également pour que énormément d'animaux sont nocturnes. Et donc, à cause de l'éclairage public et des lumières artificielles, ils n'ont plus jamais l'occasion d'avoir une vraie nuit complète. Et c'est même une pollution pour les humains, puisque l'éclairage artificiel a des effets sur la santé. Et donc, si on ne peut pas dormir complètement dans le noir, cela perturbe un certain nombre de choses en termes de sommeil, notamment, et les sécrétions de mélanine, de mélatonine dans le corps humain, du fait qu'on n'a pas de vraie nuit complète à cause de l'éclairage artificiel. Donc là, on est au-dessus des États-Unis, donc on voit bien la côte Est extrêmement peuplée, et puis la côte Ouest aussi, très près des côtes. Et puis, on voit un autre phénomène intéressant. Je vais augmenter encore la luminosité. Vous voyez là, il y a un clignotement bleu, vert, pardon. Un clignotement vert, on va s'approcher un peu. Et donc ça, ce sont les aurores boréales. Donc, boréales ici, puisqu'on est dans l'hémisphère nord, il y a également le même phénomène dans l'hémisphère sud. On pourra aller observer ce qui se passe dans l'hémisphère sud. Et donc ici, je ne sais pas combien de personnes parmi vous étaient là la dernière fois, on a expliqué un petit peu à quoi c'était dû, notamment au flux de particules du vent solaire, le vent solaire qui est émis par l'atmosphère du Soleil et qui vient se prendre dans le champ magnétique terrestre, et donc qui est guidé avec le champ magnétique terrestre vers les pôles de la Terre et qui ensuite rentre dans l'atmosphère. Et en rentrant dans l'atmosphère, va interagir avec la haute atmosphère et ioniser donc une partie des gaz atmosphériques qui va générer de la lumière. Et donc si vous vous rapprochez du cercle polaire, si vous allez dans le nord de l'Europe, ou ici, là, on est au-dessus de l'Alaska, ou au-dessus du Canada, enfin au nord du Canada, eh bien on pouvait assister à ce type de phénomène. Donc malheureusement, je n'ai jamais eu la chance de les voir en vrai, mais il paraît que c'est un spectacle assez saisissant. Est-ce que tout va bien, Vincent ? Est-ce qu'à ce stade, il y a déjà des questions ? Ce n'est pas une question, mais c'est Noémie qui dit qu'il y a une association qui existe. contre la pollution lumineuse, je ne connais pas cette association. Tout à fait, c'est l'ANPCEN, donc l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Effectivement, qui milite et qui informe les élus des dangers de la pollution lumineuse, et qui accompagne les municipalités qui veulent faire des efforts là-dessus, et qui a notamment un label « Ville et villages étoilés » avec un concours annuel, un peu comme les villes fleuries, mais pour la qualité du ciel et la qualité de son éclairage public. Si vous souhaitez améliorer l'éclairage public dans votre commune, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ANPCEN ou d'aller voir leur site. Sur le site, vous aurez des petits guides méthodologiques que vous pouvez imprimer et donner à vos élus locaux pour les sensibiliser et puis solliciter un accompagnement pour modifier l'éclairage public dans un sens qui soit à la fois plus économe, parce qu'il me semble qu'annuellement, ça coûte près de 115 euros ou 140 euros d'électricité par point lumineux. Donc, éteindre des lampadaires, même seulement la moitié du temps, entre 1h du matin et 4h du matin, par exemple, ça permet de sérieuses économies. Il y a des municipalités comme ça qui ont pu faire plusieurs centaines de milliers d'euros d'économies sur leur facture d'électricité seulement en éteignant les lampadaires. Effectivement, il y a des choses à faire. Ce n'est pas une fatalité, cette pollution lumineuse. Vous pouvez tout à fait agir pour lutter contre ce phénomène. Merci, Noémie, du coup, d'avoir rappelé ça. La Terre, forcément, on pourrait y passer très longtemps. On pourra y revenir aussi. Je vais remettre une lumière un peu plus normale. Comme on va en reparler sur les autres planètes, je suis obligé de vous remontrer un peu les saisons. Ici, vous voyez l'Antarctique, le continent antarctique qui est entièrement en lumière. Pourquoi ? Parce que nous, dans l'hémisphère nord, on est en train d'entrer dans l'hiver, bientôt, à la fin du mois, le 21 décembre. Et du coup, dans l'hémisphère sud, ils sont en plein été. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'au-delà du cercle polaire antarctique, donc le cercle polaire antarctique, globalement, c'est un cercle imaginaire qui est ici. Au-delà de ce cercle polaire, pendant quelques mois, il y a une grande surface de Terre où le Soleil ne se couchera pas. Le Soleil ne se couchera pas plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est le phénomène qu'on appelle le Soleil de minuit. et donc, si vous êtes un observateur ou une observatrice posée sur le continent antarctique, alors, il y a très peu de gens en Antarctique, il y a une centaine de scientifiques sur trois bases scientifiques, mais donc, ces observateurs en Antarctique vont voir le Soleil parcourir le ciel et puis, il va se rapprocher de l'horizon quand on va arriver de ce coin-là et puis ensuite, il va, non pas se coucher, mais reprendre sa course dans le ciel et faire de nouveau un tour complet sans jamais s'être couché. Et donc, ce phénomène-là va durer quelques semaines à quelques mois selon l'endroit où vous vous situez. Donc, vous voyez, l'ensemble du continent reste éclairé. Et donc, si on accélère le temps suffisamment et qu'on arrive au printemps, donc là, on est le 20 décembre, vous voyez que cette ombre se décale, se déplace et que finalement, il se met de nouveau à faire nuit en Antarctique. Donc là, on est au printemps, on est le 12 mars et donc, retour à la normale entre guillemets, le Soleil se couche et le Soleil se lève de nouveau partout sur le continent. Et donc, on a le même phénomène inversé dans l'hémisphère nord. Donc là, on est au printemps, donc le Soleil se couche et le Soleil se lève. Et si j'accélère le temps, eh bien, on va arriver en été et on va assister au même phénomène que pour l'Antarctique, sauf que en Arctique, c'est la banquise qui est ici, alors plus largement en été. Il n'y a pas de continent au niveau du pôle nord, alors qu'il y a bien un continent au niveau du pôle sud. Et donc, on a le Groenland, par exemple. Donc là, si vous êtes au Groenland, et qu'on est au nord du Groenland, eh bien, le Soleil ne se couche plus. Si vous êtes sur le point que je suis là avec mon curseur, eh bien, le Soleil ne se couche plus. Et donc là, on est le 7 mai. Donc, si on avance encore dans l'été, le phénomène s'accentue. Et donc, à l'inverse, si on va voir ce qui se passe au pôle sud à la même période, eh bien, tout simplement, le continent Antarctique est entièrement plongé dans la nuit. On ne distingue que des tout petits bouts qui émergent de l'ombre. Et donc, il fait nuit pendant plusieurs semaines à plusieurs mois selon l'endroit où vous vous trouvez sur le continent Antarctique. Et donc, ce phénomène des saisons qui est extrêmement important sur Terre et que tout le monde expérimente chaque année, eh bien, il est dû à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Alors, si je veux vous montrer l'inclinaison de l'axe de rotation, je ne peux pas minimiser ça. Si, voilà, comme ça, les gens y voient plus de choses. Alors, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Mais inclinaison par rapport à quoi, déjà ? Donc là, je vous ai mis les orbites des planètes. C'est ce qui apparaît sur vos écrans en vert. Et puis, ici, on a le Soleil. Donc, si je m'éloigne, on voit que l'ensemble des planètes est dans le même plan, globalement. Les planètes, c'est ce qu'il y a en vert, ce qu'il y a en bleu turquoise. Ce sont soit des planètes mineures, soit des astéroïdes, soit des comètes. Pour l'instant, vous ne tenez pas compte du bleu turquoise, mais seulement du vert fluo. En vert fluo, vous avez les orbites des différentes planètes autour du Soleil. C'est la courbe que décrivent ces planètes autour du Soleil. vous voyez que ces orbites sont toutes dans le même plan. Ça se joue à un ou deux degrés près. Elles sont vraiment quasiment toutes dans le même plan. La Terre, elle, également, elle tourne dans ce plan-là. Mais son axe de rotation sur elle-même n'est pas perpendiculaire à ce plan. Là, vous ne le voyez pas forcément très bien. Mais vous verrez, pour d'autres planètes, c'est beaucoup plus flagrant quand on les fait tourner. Là, je fais tourner la Terre. Est-ce qu'on va arriver ? Je me mets en gros dans le plan de l'écliptique. Je devrais avoir une option quelque part pour afficher l'axe de rotation peut-être. Il faudra que j'y pense. Je ne sais pas si je vais le trouver là, mais je vous le trouverai pour la prochaine fois. filtrez les objets de nom. Il va y avoir une option parce qu'il y a beaucoup d'options dans ce logiciel. D'ailleurs, on n'a pas eu la question de quel est ce logiciel encore. C'était une des premières questions qu'on avait eues la fois précédente. Est-ce que tu as une ou deux questions avant que j'attaque ? Oui, on demande quel est le logiciel. Ah, ben voilà. Alors, axe de rotation, voilà, je l'ai. Alors, le logiciel, c'est Space Engine. qui est un logiciel que vous pouvez trouver sur Steam pour la version que j'utilise ici. Donc, il y a une plateforme de jeux vidéo qui vous permet de télécharger et d'acheter des jeux vidéo. Et sur le site du programmeur, donc, ça doit être spaceengine.com ou .org, vous le trouverez facilement avec votre moteur de recherche préféré. vous pouvez télécharger jusqu'à la version 0.8 et gratuitement, juste en répondant à une ou deux questions et en laissant votre mail, vous pouvez utiliser le logiciel gratuitement. Donc là, on voit l'axe de rotation de la Terre. Donc, c'est la grande flèche blanche ici qui traverse la Terre de part en part. Donc, si je m'éloigne, je vois que cet axe de rotation, il n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique, donc à ce plan de révolution des planètes autour du Soleil. Et donc, c'est ça qui va générer les saisons parce qu'en fait, cet axe de rotation de la Terre, eh bien, il est fixe. Alors, ça veut dire quoi il est fixe ? Ça veut dire que quand la Terre va tourner autour du Soleil, cet axe, lui, ne va pas bouger. Pour bien que vous puissiez le comprendre. En rouge, vous avez la direction, non, ce n'est pas la direction du Soleil, c'est la direction de la Lune. La direction du Soleil, vous savez à peu près où elle est avec l'ombre du coup de la Terre. Et donc, il tourne autour du Soleil et que cet axe, lui, pointe toujours dans la même direction. Il n'a pas changé de direction. Et donc, c'est ce phénomène-là, en fait, c'est comme une toupie. Une toupie, si elle tourne suffisamment vite ou mieux un gyroscope, s'il tourne suffisamment vite, il va avoir un axe qui va être fixe. Et du coup, la Terre a ce même mécanisme, cet effet gyroscopique et donc son axe de rotation reste fixe. Alors, fixe pour la durée de vie d'un humain parce que, évidemment, sur des échelles de temps beaucoup plus grandes, cet axe n'est pas fixe. Et donc, comme la toupie, si vous en avez chez vous, vous observerez, vous faites tourner une toupie et elle décrit un léger cercle autour de... cet axe décrit un léger cercle et donc ce qu'on appelle la précession. Et donc, la Terre, l'axe de rotation de la Terre décrit également ce même cercle de précession, mais en 26 000 ans. pour nous, à notre échelle, on considère que c'est fixe. À l'échelle du siècle, le mouvement qu'on observe est extrêmement faible. Voilà. Pour les saisons, alors c'est peut-être un peu compliqué comme ça ou un peu rapide dans mon explication, donc n'hésitez pas à reposer des questions puis on va le revoir pour les planètes suivantes. On va peut-être faire un... On va les prendre dans l'ordre ? Les questions, il n'y a pas eu beaucoup de questions pour l'instant. Margot demande des explications sur le boson de Higgs. Alors, je me suis permis de répondre que c'était l'infiniment petit alors que là, on était plus dans le thème du système solaire. Mais il y a un lien quand même et on a beaucoup entendu parler du boson de Higgs parce qu'on cherchait sa masse en espérant que sa masse corresponde à la masse manquante en astrophysique et en astronomie puisqu'il nous manque 90%, enfin entre 80 et 90% de la masse totale de l'univers pour que ce qu'on observe fonctionne de la manière dont on l'observe. Et donc, tous les objets qu'on connaît ne représentent en fait que 30% maximum de la masse dont on a besoin pour que les galaxies tournent telles qu'on les observe. Et donc, on espérait avec le boson de Higgs par exemple trouver cette masse qui nous manquait et malheureusement, on ne l'a pas trouvée, enfin malheureusement ou heureusement, en tout cas, le boson de Higgs n'était pas suffisamment massif pour répondre à cette problématique-là. Donc, on continue de chercher et la théorie de la matière noire encore de beaux jours devant elle puisqu'on n'a toujours pas trouvé cette masse manquante. OK. Il y a une autre question. Au-delà du réchauffement climatique, y a-t-il une observation astronomique qui justifie une disparition de nos saisons ? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Une observation astronomique qui justifie une disparition de nos saisons. Pour qu'il y ait disparition de nos saisons, il faudrait en fait que cet axe de rotation de la Terre se remette à être perpendiculaire à l'écliptique, ce qui est le cas de certaines planètes qu'on va voir et ce qui n'est pas le cas de la Terre. Et donc, il y a assez peu de chances qu'à court terme, cet axe se remette à être perpendiculaire. Pourquoi ? Parce que notamment, il y a l'influence de la Lune. On n'a pas vu, mais on va s'élargner un peu et on va voir la Lune. La Lune est ici. Et la Lune a une influence dans ce système de rotation. Je vais vous l'expliquer. La Lune, elle est plus légère que la Terre, mais elle a quand même une influence gravitationnelle. Et donc, on dit souvent que la Lune tourne autour de la Terre. En réalité, c'est la Terre et la Lune qui tournent autour d'un centre de gravité commun. Et ce centre de gravité commun, on l'a ici, c'est le petit point vert. Et comme la Terre est plus massive que la Lune, ce point vert, il est dans la Terre, légèrement sous la surface de la Terre, mais il n'est pas au centre de la Terre. Et donc, d'ailleurs, vous voyez que l'orbite de la Terre, donc vert fluo, elle passe tantôt d'un côté et de l'autre de la Terre. Donc, si j'accélère un petit peu, parce qu'en fait, l'orbite, donc la courbe, l'ellipse que décrit la Terre autour du Soleil, eh bien, en fait, c'est l'ellipse que décrit le système Terre-Lune autour du Soleil et donc, c'est l'orbite, enfin, la trajectoire que décrit ce point vert et non pas le centre de la Terre. La Terre, elle, elle décrit, elle oscille autour de cette orbite en vert et évidemment, la Lune oscille beaucoup plus loin autour de cette orbite en vert. Et donc, ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, c'est le système Terre-Lune qui tourne autour du Soleil autour d'un centre de gravité commun. Et la question de Lucas, est-ce que tu peux parler vite fait du système de pôles sud et nord et les inversions des pôles ? Ah oui, c'était un oubli d'ailleurs dans la séance de la dernière fois. Donc, à quoi est dû le champ magnétique terrestre ? Et l'inversion des pôles ? Et du coup, l'inversion éventuelle du champ magnétique terrestre. Donc, la Terre, elle est encore active géologiquement. C'est à l'intérieur de... Donc, sous la croûte terrestre, il y a le manteau et dans ce manteau, il y a des mouvements de convection. En gros, la matière la plus chaude monte, la matière la plus froide descend, ce qui génère la tectonique des plaques. Voilà, donc je ne vais pas vous refaire tout le système. Ça, globalement, c'est assez bien connu et assez bien enseigné à l'école. Ce qu'on dit moins à l'école, donc vous avez peut-être déjà vu la Terre en coupe jusqu'au noyau et donc vous avez la croûte terrestre qui est très, très fine en réalité, qui fait quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur. Et puis, en dessous, vous avez le manteau, lui, qui est beaucoup plus grand, dans lequel il y a les mouvements que je vous décrivais de convection. Et puis ensuite, vous avez le noyau terrestre qui se découpe en deux parties. Donc, le noyau, il est principalement composé de fer et de nickel. Et donc, dans ce noyau, il y a deux parties. Il y a la graine et le noyau proprement parlé. Et donc, ces deux éléments-là tournent indépendamment l'un de l'autre qui ne sont pas à la même vitesse. Et donc, cet effet, en fait, c'est un effet dynamo. c'est un peu comme deux aimants qui bougent l'un par rapport à l'autre. Eh bien, ça génère un champ magnétique. Et ce champ magnétique va avoir une influence tout autour de la planète. Donc, sur Terre, nous, il y a nos boussoles qui s'orientent en fonction du champ magnétique terrestre. Et puis, dans l'espace pour guider le vent solaire dont on parlait tout à l'heure puisque ce champ magnétique va vraiment à plusieurs milliers de kilomètres tout autour de la planète et donc va notamment nous protéger d'une partie des rayons cosmiques et d'une partie du rayonnement, des flux de particules émises par le Soleil. Est-ce que c'était... Est-ce que ça répondait à la question, tu penses ? Je pense. Ok. Je suis en train de parler à quelqu'un, je n'ai pas très bien écouté la réponse, j'avoue. Je suis désolé. Tu es dissipé, dis-donc. Donc, voilà pour la Terre. On pourra revenir sur la Terre si vous le souhaitez. De toute façon, même si on a l'impression qu'on n'en bouge pas vraiment. Et on peut aller regarder le Soleil quand même avant d'aller explorer les différentes planètes. et donc, le Soleil, notre étoile. On demande, est-ce que les météorites qui passent à côté de la Terre peuvent avoir une influence sur le centre de gravité de la Terre ? A priori, en termes gravitationnels, elles sont très, très petites en comparaison de ce qu'est la Terre et de ce qu'est la Lune et n'importe quelle planète ou satellite dans le système solaire. Et donc, non, a priori, des petits corps comme des astéroïdes ou des comètes ont très peu d'influence gravitationnelle et ne vont pas jouer sur la modification de la trajectoire et de l'orbite de la Terre. Donc, le Soleil, alors, on va être rapide parce que j'ai passé un peu plus de temps à la première séance là-dessus. Donc, il y a quelque chose déjà qui est en mouvement qu'on peut observer autour du Soleil, c'est ce qu'on appelle la couronne solaire. Donc, c'est ce que vous voyez se déplacer tout autour du Soleil. Et donc, là, c'est la haute atmosphère du Soleil en réalité. Donc, c'est très, très, c'est très, très peu dense mais ça permet donc de voir les, finalement, le champ magnétique du Soleil puisque, donc, ces espèces de filaments que vous voyez tout autour, eh bien, c'est la forme du champ magnétique du Soleil. Donc, cette couronne solaire, on évalue sa température à 2 millions de degrés. Alors, sachant que la température à très faible pression, ça n'a pas forcément le même sens qu'à la pression atmosphérique sur Terre puisque, voilà, 2 millions de degrés quand il y a seulement quelques atomes par mètre cube de matière, en réalité, voilà, c'est très différent de 2 millions de degrés à la pression atmosphérique. Mais, tout de même, voilà, donc, il y a énormément d'énergie dans cette couronne solaire et donc, il y a du vent, le vent solaire, donc des particules éjectées du Soleil, etc. Et puis, si on se rapproche du Soleil, donc, il y a la surface du Soleil qui, elle, est à seulement par raison de la couronne solaire et cette surface, donc, on va, le logiciel a un peu du mal, on va essayer de, on va enlever un peu de lumière et puis, on va s'approcher. Donc, vous voyez que la surface du Soleil, donc, elle n'est pas uniforme, il y a donc, des tâches un peu plus sombres, donc, les tâches solaires et puis, si on s'approche vraiment, je vais ralentir le temps, je lui demande beaucoup à l'ordinateur, voilà. Donc, si on se rapproche vraiment, on voit cette espèce de granularité à la surface du Soleil, donc, c'est assez étonnant, ça ressemble un peu à de la peau humaine, au port de la peau, donc, si vous regardez la peau au microscope, vous aurez un petit peu le même motif, finalement, que la surface du Soleil. Et donc, là aussi, vous avez des mouvements entre la matière qui est plus chaude et qui va avoir tendance à monter vers nous, et donc, qui est un peu plus jaune, et puis, la matière un peu plus sombre, ici, donc, qui est très légèrement plus froide et qui va avoir tendance à plonger, et donc, la surface du Soleil est en permanence en mouvement avec cette matière qui est plus chaude ou plus froide. Et puis, vous avez, donc, les taches solaires, donc, on en a une pas loin, on va aller la voir. Donc, quand on regarde le Soleil dans son entier, elles ont l'air toutes petites, mais dans cette tache solaire, on peut faire tenir la Terre. Donc, c'est quand même un objet assez imposant. Et donc, ces taches solaires, elles sont liées au champ magnétique du Soleil, puisqu'en fait, le Soleil génère un champ magnétique un peu de la même façon que la Terre, donc avec cette rotation dont on parlait tout à l'heure pour le noyau de la Terre. Eh bien, pour le Soleil, c'est à peu près pareil dans le sens où l'ensemble de sa surface ne bouge pas à la même vitesse. Et donc, le Soleil tourne plus vite, finalement, à l'équateur qu'au pôle. Et donc, chaque région du Soleil va tourner à une vitesse différente. Le Soleil n'est pas d'un seul tenant, il n'est pas solide, tellurique comme les planètes de l'intérieur du système solaire. Et donc, cette rotation différentielle au niveau de la surface, mais également dans les profondeurs du Soleil, eh bien, va avoir pour effet de générer un champ magnétique très intense. Et ce champ magnétique, il se réinitialise, il se réaligne tous les 11 ans. Donc, le Soleil a un cycle de 11 ans. Et donc, tous les 11 ans, le Soleil n'a plus aucune tâche solaire. Et donc, son champ magnétique est très régulier. Et donc, ces lignes de champ magnétique, si on pouvait les voir, ou si on peut les distinguer avec la couronne solaire, eh bien, elles sont très régulières. Elles sortent au niveau du pôle nord magnétique du Soleil. Elles font le tour du Soleil et elles rentrent au pôle sud magnétique du Soleil. Et par contre, ça n'arrive que tous les 11 ans puisque le reste du temps, ça se complique. C'est-à-dire que ce champ magnétique, à cause de cette rotation du Soleil à différentes vitesses, eh bien, il va s'entortiller dans tous les sens. Et quand une ligne de champ magnétique va sortir à un endroit de la surface du Soleil, elle va avoir pour effet d'isoler thermiquement pendant... d'isoler thermiquement l'intérieur de la tâche. Et donc, l'intérieur de la tâche va refroidir pour être à seulement 3000-3500 degrés Celsius là où l'extérieur de la tâche est à 6500 degrés. Et donc, on la voit un peu plus sombre tout simplement parce qu'elle est un peu plus froide que le reste de la surface du Soleil. Et puis, vous avez cette zone de transition entre les deux qui ressemble à des filaments, du coup, et donc, qui nous montre bien la nature magnétique finalement de cette tâche. Là, il y a un bug visuel, ça ne devrait pas être coupé comme ça. On va en voir une autre. On va voir celle-là. Et donc, on voit bien ces espèces de petits filaments comme des cils autour d'un oeil qui font la zone de transition entre la surface et l'intérieur de la tâche. Et donc, il nous donne un indice sur la nature magnétique du phénomène puisqu'on retrouve le même type de forme visuellement avec on retrouve le même type de forme dans la couronne solaire avec ces espèces de filaments de fil. Voilà. Et donc, au niveau des tâches solaires, on peut avoir en suivant ces lignes de champ magnétique qui ressortent avec les tâches solaires, on peut avoir le Soleil qui va éjecter de la matière dans son atmosphère, donc dans sa couronne ou plus loin avec ce qu'on appelle des éjections de matières coronales par exemple. et donc, il va éjecter à travers une tâche depuis sa surface de la matière et tellement puissamment que ça va sortir de la couronne et quand c'est dirigé vers la Terre, si c'est suffisamment puissant, ça peut être assez dangereux pour nos satellites ou nos systèmes de télécommunication ou même les systèmes électriques à la surface de la Terre. Donc, il y a des grandes pannes électriques comme ça, célèbres au milieu du XXe siècle qui sont dues à des orages solaires ou des éjections de matières coronales au niveau du Soleil. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on attaque les planètes ? Non, il n'y a pas de questions. Il y a Noémie qui dit qu'il existe le Solar Dynamics Observatory pour regarder le Soleil. Tout à fait. SDO, de son petit nom. Et donc, vous pouvez regarder sur le site de SDO, vous avez le Soleil en direct, quasi en direct, à quelques minutes près, dans plusieurs longueurs d'onde, ce qui vous permet de voir vraiment des détails à la surface que là, on ne voit pas dans le logiciel. Et puis, en plus, c'est en direct, donc c'est la vraie image du Soleil. Donc, n'hésitez pas si vous êtes curieuse et curieux à aller voir en direct le site du SDO. Et donc, j'aurais une question sur le Soleil. Tu disais que la couronne était plus chaude parce que la densité était plus faible. Alors, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. La couronne est plus chaude, mais je mets en garde sur cette notion de chaleur dans le sens où à très faible pression, la chaleur, en fait, c'est l'agitation thermique des molécules. Donc, c'est à quel point les molécules bougent vite ou au contraire bougent très lentement et les noyaux des atomes. Et donc, c'est ça la définition de la température, de la chaleur. Et donc, nous, on a une notion de température et de chaleur à la pression atmosphérique sur Terre qui n'a rien à voir en fait avec la notion de température dans la couronne solaire où il y a quelques atomes par mètre cube. Et donc, transmission de chaleur, elle ne se fait pas de la même manière. Et donc, c'était juste une mise en garde pour ne pas qu'on confonde finalement température sur Terre et température dans un milieu où il y a très peu de pression, ce qui est assez différent. Et donc, ici, on va voir, c'est Mercure ou Vénus ? Ça, c'est Vénus. On va peut-être commencer par Mercure si on prend les planètes dans l'ordre. Alors, n'hésitez pas à dire dans le chat à Vincent, moi, je ne suis pas le chat, c'est Vincent, quelles sont vos planètes préférées ? Si on n'a pas le temps de les faire toutes, il faudra faire des choix. Sachant que la dernière fois, on a vu Jupiter, je crois. Oui, Jupiter, il y avait beaucoup de demandes pour Mars et Saturne aussi. Ok, et donc, dites quelles sont vos planètes préférées ? Comme ça, on ira en priorité, peut-être avant même d'aller voir Mercure parce que Mercure n'est peut-être pas parmi les planètes préférées de nos 36 participantes et participants sur Zoom actuellement. Donc, n'hésitez pas à dire dans le chat vos préférences et on essaiera d'y aller en priorité. Pour l'instant, il y a Neptune, Pluton, Saturne, deux fois Saturne. Ok. Après, il y en a qui Pluton, Vénus, Jupilère. Jupilère, non, ce n'est pas une planète ça. Vénus, Mars et Saturne. Ok, on va commencer par Vénus. Alors, on va faire, on n'ira pas voir Mercure cette fois-ci puisque personne ne l'a mentionné. et donc, ce sera pour une prochaine fois. On va aller voir Vénus. Donc, Vénus qui est la sœur jumelle de la Terre. On dit souvent ça, vous l'entendrez ou vous le lirez assez souvent. Pourquoi ? Parce qu'elle fait la même taille que la Terre et à peu près la même masse. Donc, si vous regardez en haut à gauche de votre écran, là, vous avez les paramètres de la planète. et donc 0,8 masse terrestre et diamètre 12 000 kilomètres donc qui est sensiblement le même que la Terre puisque 0,94 diamètre terrestre. Voilà. Et la comparaison s'arrête là. Pourquoi la comparaison s'arrête là ? Eh bien, parce que si vous regardez, on a sur Vénus une atmosphère qui est impénétrable. Donc là, j'essaye de la faire tourner pour que vous ayez quelques indices de cette atmosphère. Voilà. Donc, pendant très longtemps, Vénus, on la connaissait bien depuis l'Antiquité puisqu'elle est extrêmement brillante dans le ciel du soir ou du matin selon la saison. Et donc, voilà, on la connaît depuis très longtemps, on sait son parcours dans le ciel et comme elle est très brillante, on la voit très bien. et elle est très brillante notamment à cause de cette couche nuageuse qui reflète quasiment la totalité de la lumière du Soleil. Et donc, jusqu'à la fin du 20e siècle, jusque dans les années 70, on n'avait aucune idée de la surface de Vénus, on ne voyait que ces nuages. Et on a eu beaucoup de mal à faire atterrir une sonde. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, la pression et la température à la surface sont colossales. À la surface, il fait plus de 500 degrés Celsius et la pression est de plus de 90 atmosphères. Alors, 90 atmosphères, c'est 90 fois la pression atmosphérique terrestre et donc, c'est une pression qu'on trouve sur Terre uniquement au fond des océans, dans les fosses les plus profondes des océans. pour vous donner une idée. Et donc, ça, c'est seulement à la surface de la planète. Donc, si j'enlève les nuages, on peut essayer de voir la surface. C'est là, les nuages. Voilà. Et alors, vous allez constater quelque chose d'intéressant, c'est que les nuages tournent à une certaine vitesse que vous pouvez observer ici. Si je les enlève, donc sans changer la vitesse, vous voyez que la planète, elle tourne dans l'autre sens. Elle ne tourne pas dans le même sens que son atmosphère, ce qui est quand même assez étonnant. Et alors, c'est même plus étonnant que ça. Vous voyez, là, c'est les nuages et là, c'est la rotation de la planète. C'est plus étonnant que ça puisque Vénus est la seule planète du système solaire à tourner à l'envers. Alors, entendons-nous bien. C'est sa rotation sur elle-même qui est à l'envers. Ce n'est pas sa rotation autour du Soleil. Donc, si on s'éloigne et qu'on regarde l'ensemble des planètes tournées autour du Soleil, donc la révolution des planètes autour du Soleil, vous voyez qu'elles tournent toutes dans le même sens autour du Soleil. Ce qui signifie qu'elles se sont formées en même temps que le Soleil et que les autres planètes. Voilà. si on avait une planète dans le sens, eh bien, on saurait, on aurait la certitude qu'elle ne s'est pas formée dans le système solaire. Elle aurait été capturée par le Soleil après sa formation. Donc là, toutes ces planètes-là tournent dans le même sens que le Soleil, que le Soleil, oui, et que les autres planètes. Donc, elles se sont bien toutes formées en même temps. Mais il s'est passé quelque chose pour Vénus puisqu'elle tourne à l'envers sur elle-même. Et donc, il y a plein d'hypothèses. On n'a aucune certitude, mais on a plein d'hypothèses sur le fait qu'elle a peut-être subi un cataclysme à une période de sa formation qui a ralenti sa rotation jusqu'à ce qu'elle s'inverse. Voilà. Des effets de marée avec un satellite qu'elle aurait perdu par la suite. On a plein d'hypothèses là-dessus. Voir un retournement des pôles. Tout à l'heure, Lucas demandait sur le retournement des pôles magnétiques. Effectivement, je n'avais pas fini de répondre à ça. Le retournement des pôles magnétiques sur Terre, ça voudrait juste dire que le champ magnétique diminue et change de sens. Alors, ça peut avoir quelques impacts sur nos outils de mesure notamment, etc. Mais a priori, il n'y a pas de grand cataclysme lors de ce retournement de champ magnétique puisque ça s'est produit plusieurs fois au cours des millions d'années qui nous précèdent et ça ne coïncide pas avec des grandes disparitions d'espèces ou autres. Donc, on arrive à observer au fond des océans l'inversion de ce champ magnétique avec notamment les dépôts des fumeurs noirs. Et donc, dans ces dépôts, il y a des roches magnétisées et donc, avec le sens dans lequel elles se déposent, on connaît le sens, l'orientation du champ magnétique. Et du coup, il y a des moments où on observe qu'elles changent de sens. Et donc, quand elles changent de sens entre deux couches géologiques, on sait que le champ magnétique s'est inversé. Et comme ça ne coïncide pas avec des disparitions d'espèces, on sait que ce genre d'événement n'est pas catastrophique. pas d'inquiétude, puisqu'à l'heure actuelle, on est plus ou moins sur un minimum de champ magnétique terrestre. Et donc, probablement que dans les dizaines de milliers d'années qui arrivent, il y aura un retournement de champ magnétique, mais ça ne coïncidera pas forcément avec des catastrophes. Voilà pour la question de Lucas dont j'avais oublié une partie. Et pour revenir à Vénus, en réalité, on peut regarder dans ses paramètres, si on regarde la durée, donc sa période de rotation sur elle-même, donc c'est 243 jours. Et si on regarde la durée d'une année, donc sa période de révolution, c'est 224 jours. Donc, en réalité, le jour, ce que nous, on appelle un jour sur Terre, donc quand le soleil se lève jusqu'à ce qu'il se couche, eh bien, le jour sur Vénus dure plus longtemps qu'une année. Donc, c'est assez perturbant du point de vue d'un observateur terrestre. Voilà. Et donc, Vénus, petite sœur de la Terre ou grande sœur de la Terre, selon comment... Petite sœur par la masse, par exemple, et par la taille, eh bien, Vénus, elle a mal tourné. C'est-à-dire que on suppose qu'au départ, elle avait à peu près les mêmes conditions à sa surface que la Terre quand elle était jeune, mais peut-être qu'elle a été un peu trop près du soleil et que son atmosphère était un peu trop remplie de zœurs. Et donc, eh bien, l'effet de serre a pris le dessus jusqu'à des proportions catastrophiques, donc plus de 500 degrés à sa surface, ce qui rend la vie absolument impossible. et même le fait de poser une sonde, donc les seuls à avoir réussi à poser une sonde à sa surface, c'est les Russes, et la sonde a survécu 20 minutes, alors qu'elle pesait une demi-tonne et elle était extrêmement blindée, etc. Mais entre la chaleur et la pression, la sonde a eu une durée de vie extrêmement limitée. Voilà pour Vénus. Alors oui, il y a eu une annonce il n'y a pas si longtemps qu'on avait trouvé un composé dans l'atmosphère de Vénus. Je n'ai plus le nom exact du composé qui pourrait signer un indicateur de la vie. Alors apparemment, l'annonce, comme souvent d'ailleurs en science, l'annonce était un petit peu prématuré et on a une explication qui n'est pas de la vie malheureusement à la présence, en tout cas à cette détection de matière dans l'atmosphère de Vénus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur Vénus ? Sur Vénus, non, mais des questions par rapport à la Terre. ODA demande si la Terre était à une unité astronomique du Soleil, à combien de degrés ? Alors oui, l'unité astronomique, c'est la distance de la Terre au Soleil. Donc ça nous permet de mesurer les distances dans le système solaire. Et voilà, tant qu'on est proche des petites distances, même si c'est déjà colossal pour des humains. Et donc, le Vénus est à 0,72 unités astronomiques. C'est marqué à gauche d'ici, demi-grand axe de son ellipse, donc 0,72 unités astronomiques. Donc, Vénus est à 0,72 fois la distance Terre-Soleil. Voilà. Pour la notion d'unité astronomique et la distance de Vénus. C'était ça la question ? Oui, je crois que j'ai peut-être pas bien compris à 1 atm équivalentaire à combien de degrés serait le Soleil ? Une atmosphère. Une atmosphère, pardon. Alors, sur le Soleil, une atmosphère équivalent de la Terre à combien de degrés serait le Soleil ? Ah, c'était certainement en rapport à la température de la couronne. Mais en fait, c'est juste pas comparable. Si on réduisait la couronne à une pression de 1 atmosphère, eh bien, on serait à 2 millions de degrés. puisque c'est l'agitation thermique des molécules qui comptent dans la mesure de température. Mais de fait, c'est pas le cas dans l'atmosphère du Soleil. On demande comment était la dernière inversion des pôles de la Terre ? J'ai pas de date précise. Alors, je vous parle de plein de phénomènes. J'ai pas forcément une précision monstrueuse sur chacun des phénomènes. Et là, je pense que Wikipédia et Google sont vos amis pour avoir beaucoup plus de précision sur le sujet. J'avoue que l'article que j'ai lu date d'il y a quelques années. Et donc, en plus de ça, il y a peut-être eu des découvertes entre-temps. Je ne peux que vous encourager à aller creuser par vous-même sur le sujet. Et je suis éventuellement curieux de ce que vous trouvez comme complément. Et notamment, si je dis des bêtises, ce qui peut m'arriver, n'hésitez pas à m'arrêter. Lucas proposait Cosia au lieu de Google. Oui, bien sûr. Merci, Lucas. Effectivement, il y a des moteurs de recherche plus vertueux que d'autres. Et donc, vous pouvez tout à fait utiliser d'autres moteurs de recherche que Google. Lucas dit, ça serait satisfaire, devenez comme Venus à cause de nos émissions de CO2. Est-ce qu'on peut atteindre 500 degrés en lâchant tout le carbone ? Alors, on en est très loin. Non, non, il faut des phénomènes beaucoup plus violents pour atteindre des situations aussi critiques que Vénus, heureusement. Mais en fait, voilà, 500 degrés, c'est très impressionnant. Mais pour que la vie soit impossible pour les humains sur Terre, il n'y a pas besoin d'augmenter la température de 100 degrés. Il y a besoin d'augmenter la température de 5 degrés. Et la Terre devient invivable pour l'écrasante majorité de l'espèce humaine. on n'aura plus une agriculture qui nous permette de nous nourrir, on n'aura plus accès à l'eau comme on le souhaite, on aura des problèmes pour se protéger des fortes chaleurs à certains endroits, il y aura la montée des océans, tout un tas de phénomènes. Donc, on peut rendre la Terre invivable seulement en augmentant la température de 5 degrés. Donc, il n'y a pas besoin d'imaginer le scénario de Vénus pour ça. Et oui, si on relâche tout le carbone actuellement, donc charbon, pétrole, gaz, qu'on brûle toutes nos forêts, etc., on n'atteint pas encore les 500 degrés de Vénus, il me semble. Donc, il y a eu d'autres phénomènes physiques dans la vie de Vénus qui ont relâché dans son atmosphère des quantités de carbone très importantes. Et puis, il y a le fait que Vénus est plus proche du Soleil et donc qu'elle capte plus de rayonnement solaire. la Terre ne va pas devenir comme Vénus à court terme, même si les humains font n'importe quoi, ce qui est un grand classique. OK, merci pour cette conclusion. Je me demande est-ce qu'il y a d'autres robots qui iront sur Vénus ? Alors, il y a une sonde en orbite, d'ailleurs, c'est de là que venait l'annonce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je me demande si ce n'est pas une sonde japonaise. Et oui, on envoie de temps en temps des orbiteurs qui restent en orbite autour de la planète pour analyser l'atmosphère ou pour cartographier la planète avec des radars ou pour étudier différents phénomènes de Vénus. Mais on n'envoie plus de sonde à sa surface parce que, comme je vous l'ai dit, la survie d'une sonde à la surface est extrêmement limitée et donc la portée scientifique d'une mission est compliquée et très très courte. Donc, on privilégie beaucoup Mars en ce moment, même si, de temps en temps, on envoie un orbiteur autour de Vénus ou une mission autour de Mercure en ce moment. Puisque quand même, toutes les planètes sont intéressantes pour essayer de comprendre comment s'est formé le système solaire et puis comment fonctionnent les planètes les plus proches de nous puisque maintenant, on commence également à chercher des exoplanètes, donc des planètes en orbite autour d'autres étoiles et pour les étudier, elles sont extrêmement loin et très peu visibles et donc, on a besoin d'un maximum de connaissances sur les planètes qu'on peut approcher, celles qui sont le plus proche de chez nous pour espérer un jour comprendre celles qui sont beaucoup plus loin. Ok, il y a des précisions qui sont apportées sur le chat et la prochaine planète, ça pourrait être Mars, il y a Saturne, Neptune et Pluton aussi qui ont été demandés. Est-ce que tu penses que les quatre sont faisables ? Alors, Mars, Saturne, Neptune et Pluton. Oui, on va dire que, mais on n'est pas couché ou alors il va falloir aller vite. Oui, on a une petite heure encore. Donc, on va essayer de faire Mars rapidement et puis ensuite, on s'envole vers Saturne, Neptune et Pluton. Alors, Mars. Ça va vite. Voilà, Mars. donc la planète rouge qui mérite bien son nom puisque vous pouvez la voir dans le ciel actuellement quand il fait beau si vous êtes dans l'hémisphère nord à l'horizon à l'est. Donc, au coucher du soleil, elle est au-dessus de l'horizon est et vous ne pouvez pas la rater parce qu'elle est assez brillante et assez rouge. Voilà. Et donc, Mars nous intéresse ce qui ressemble également beaucoup à la Terre. Alors, elle est quand même beaucoup plus petite. Elle ne fait qu'un dixième de la masse de la Terre et elle fait la moitié de son diamètre. Donc, c'est vraiment également une petite sœur de la Terre et petite sœur de Vénus et elle est plus loin du Soleil que la Terre puisqu'on a parlé d'unité astronomique tout à l'heure. donc, elle est à 1,5 unité astronomique du Soleil et donc 1,5 fois plus loin que la Terre. Et elle fait un tour du Soleil donc son temps de révolution autour du Soleil c'est 1,8 ans. Voilà. Et pareil, donc la durée de son jour c'est 24 heures et 39 minutes donc un peu plus long que le jour terrestre. Et donc Mars nous intéresse beaucoup parce que c'est une planète sur laquelle on pourrait envoyer des humains contrairement à Vénus où ce serait extrêmement dangereux enfin la mission serait très courte et les humains ne reviendraient pas. Mars, on a des chances de pouvoir envoyer des humains et qu'ils atteignent la surface et qu'ils puissent y travailler quelques temps etc. Mais c'est quand même pas pour autant une planète très accueillante. Donc, à l'inverse de Vénus la pression atmosphérique à la surface de Mars est de seulement 0,012 atmosphères donc un centième de l'atmosphère terrestre. Et donc, pour l'anecdote un peu morbide il y a une blague entre exobiologistes donc les biologistes qui étudient comment ça pourrait se passer sur d'autres planètes et bien si on envoie des hommes ou des femmes sur Mars et que un marçonnaute ou une marçonnaute se blesse et donc perd sa combinaison et s'entaille la peau et donc le sang coule on ne sait pas si le sang commencerait par bouillir ou par geler parce qu'il fait moins 60 degrés mais vu la pression atmosphérique on est à la limite entre l'ébullition et la solidification mais la phase liquide n'existe pas donc voilà c'est c'est une blague un peu morbide mais voilà pour autant la planète n'est pas vraiment accueillante puisque très peu d'atmosphère et une température quand même assez basse même si elle est elle peut être utile puisque la température moyenne se situe à moins 20 moins 30 degrés voire moins 50 degrés mais encore une fois à basse pression et il peut faire jusqu'à 15 degrés en été à l'équateur Noémie qui demande la magnitude apparente qui est de moins 19 mètres 49 alors la magnitude donc la magnitude c'est la luminosité d'un astre alors elle est où la magnitude ici magnitude apparente moins 20 magnitude 75 mais en fait c'est la magnitude dans le logiciel quand j'observe là donc forcément comme je suis à côté la magnitude est de moins 20 si je me mettais en orbite autour de la Terre la magnitude serait plus réaliste donc là c'est seulement pour c'est la la luminosité apparente et c'est une échelle logarithmique les magnitudes donc à titre de comparaison l'étoile de référence dans le ciel donc c'est Vega et elle est magnitude 0 et donc tout ce qui est plus brillant que Vega est donc négatif en magnitude négative et tout ce qui est moins brillant que Vega est en magnitude positive donc la limite d'observation à l'œil nu ceci veut magnitude 6 magnitude 7 alors après il y a des petites subtilités de cette échelle d'observation il y avait d'autres questions en attendant ou je continue non non Manu qui fait référence à Total Recall pour le sang qui boue et ça me fait rire parce que j'avais cette image là dans la tête aussi oui la scène pas loin de la fin où il se retrouve sans combinaison sur la surface qui est pas loin je crois qu'il est sauvé c'est le héros enfin voilà Total Recall un film qui a très mal vieilli d'ailleurs et donc Mars possède également des calottes polaires donc là on est sur la calotte polaire nord alors ce n'est pas de la glace d'eau malheureusement il y en a un peu il y en a un tout petit peu mais vraiment en très faible quantité là essentiellement c'est de la neige carbonique donc c'est de la glace de CO2 voilà donc n'espérez pas trouver faire fondre de la glace sur Mars et pouvoir boire ça ne fonctionnera pas malheureusement bien essayé mais raté et donc si je change de saison puisque Mars a également des saisons on en parlait pour la Terre tout à l'heure et bien pour Mars il y a également des saisons on va voir la calotte polaire sud qui elle est beaucoup plus faible je suis mal positionné peut-être et bien non on ne la voit pas si elle est là voilà et donc on a la calotte polaire sud qui est beaucoup plus petite que la calotte au nord et donc qui est aussi essentiellement faite de glace de neige enfin de neige carbonique de glace carbonique alors ici on a donc un des un des endroits les plus intéressants sur Mars donc qui est Olympus Mons donc Olympus Mons c'est le volcan le plus haut du système solaire puisqu'il fait plus de 20 km de haut par rapport à la hauteur moyenne de la surface de Mars sachant que le mont Everest sur Terre culmine à un peu plus de 8 000 m et donc là on est plus de deux fois plus haut que les plus hautes montagnes terrestres et donc si si je m'approche alors je vais essayer de descendre le plus bas possible pour vous donner une petite vue de ce que ça donne voilà quelqu'un qui a pas coupé son alors je n'arrive pas à faire exactement ce que je voulais juste ce que vous pouvez enfin ce qui est intéressant de savoir c'est qu'en fait donc 20 km d'altitude mais en fait il est en pente douce donc il serait assez facile d'escalader si jamais vous avez survécu jusque là au voyage vers Mars puisque la pente est très douce donc il est très très large en fait et donc voilà il pourrait tout à fait s'escalader sans problème alors si on descend suffisamment bas normalement on va pouvoir se déplacer à l'intérieur du volcan est-ce que ça fonctionne ou non voilà donc là on est à l'intérieur d'Olympus Mons donc vous allez voir on va redescendre sur les bords voilà il y a d'autres volcans au loin alors il y a un autre phénomène vous voyez il y a d'autres volcans un peu plus loin donc sur Mars il y a eu une activité volcanique intense à une époque il y a même eu de l'eau liquide à la surface de Mars à une époque mais là aussi ça a mal tourné pour différentes raisons donc les hypothèses aujourd'hui c'est que ça a mal tourné parce que Mars est plus petite que la Terre et donc elle avait moins de gravité pour retenir son atmosphère et qu'elle n'avait pas de champ magnétique non plus en tout cas son champ magnétique si elle en a eu un s'est arrêté très rapidement et donc son champ magnétique ne l'a pas protégé non plus des effets du vent solaire et donc son atmosphère s'est dissipée dans l'espace jusqu'à perdre voilà jusqu'à devenir tellement fine que et bien que la pression était faible et que l'eau s'est évaporée dans l'atmosphère puis dans l'espace et il n'est resté que le CO2 et donc voilà ça a assez mal tourné pour Mars et donc elle conserve toujours le volcan le plus grand du système solaire et le plus grand canyon du système solaire donc c'est Valles Marineris donc voilà qui a un énorme canyon vous voyez une balafre colossale sur la planète et donc qui fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de long milliers de kilomètres pardon et plusieurs centaines de kilomètres de large voilà et donc notamment avant qu'on ait des télescopes puissants et des sondes qui permettent de voir la surface aussi précisément qu'aujourd'hui Valles Marineris donc au télescope de mauvaise qualité du début du XXe siècle puis même du milieu du XXe siècle c'est ce qui a donné la légende des canaux à la surface de Mars on imaginait donc qu'il y avait des habitants sur Mars et qu'ils avaient d'immenses canaux d'irrigation qui circulaient sur la planète pour irriguer leur culture et donc probablement que Valles Marineris a joué une grande influence là-dessus puisque quand on observe au télescope effectivement on voit cette ligne traversée cette ligne un peu sombre traverser la planète voilà et puis Mars a également deux petits satellites qui s'appellent Phobos et Demos alors Mars c'est le dieu de la guerre c'est les Romains et Phobos et Demos c'est la peur et la terreur donc si on va voir à quoi ressemblent la peur et la terreur hop allez à l'objet voilà donc ça ressemble à un astéroïde de forme patatoïde donc probablement donc l'hypothèse c'est que les petits satellites de Mars sont des astéroïdes capturés par la planète et donc rien en comparaison de la taille de la Lune par exemple c'est tout à fait ridicule là vous voyez 1,45 fois 10 puissance moins 7 la masse de la Lune donc vraiment tout petit diamètre 21 km donc deux fois la taille de deux fois la taille de Paris donc vraiment un tout petit objet donc ça c'est pour Phobos et si on essaye d'aller où est Demos qui est également un astéroïde capturé par Mars mais un peu plus gros donc de forme un peu plus un peu plus arrondie quand même pas énorme j'ai pas la masse si 10 moins 7 la masse de la Lune hauteur du terrain 4,82 km j'ai du mal à savoir quel est le diamètre exact parce qu'il parle pas en diamètre du coup comme c'est un astéroïde si diamètre 12 km ah bah non il est encore plus petit il est plus petit mais il est plus rond il est plus rond on demande les météorites martiennes sont fréquentes sur Terre oui 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 on a on a pas mal de météorites martiennes donc comment c'est possible en fait c'est quand il y a eu dans le dans la vie du système solaire des grosses catastrophes donc des pluies d'astéroïdes à différents moments de la formation du système solaire notamment on va en parler pour les planètes géantes et donc de grands astéroïdes ont percuté Mars et ont envoyé en orbite et dans l'espace des matériaux de la surface de Mars qu'on peut retrouver du coup qui se sont écrasés par la suite sur Terre et donc on a des météorites d'origine martienne qu'on peut retrouver sur Terre il y a d'ailleurs des hypothèses d'apparition de Mars c'est-à-dire la vie aurait pu apparaître sur Mars et ce genre de grand cataclysme aurait permis à la vie d'émigrer sur Terre à un moment propice donc ça fait partie des nombreuses hypothèses sur l'apparition de la vie et sur la formation du système solaire Aurélie demande si si elle était trop crédule parce qu'elle a lu qu'il y avait plusieurs programmes projets sérieux de faire vivre des humains sur Mars alors c'est pas être crédule il y a évidemment Elon Musk qui a pour ambition d'envoyer des humains sur Mars relativement rapidement puisqu'il essaye il vise 2025 ou 2030 ou 2035 il y a aussi des plans chez les Chinois pour emmener des humains sur Mars et d'ailleurs les Chinois veulent retourner sur la Lune très rapidement ce qui relance la course spatiale envoyer des humains les Chinois ont des plans d'établir des bases sur la Lune en vue d'établir des bases sur Mars voilà donc ça fait évidemment des décennies qu'on en parle qu'il y a des chercheurs qui se penchent sur la question ce qui est sûr c'est que ça va être beaucoup plus compliqué d'envoyer des humains sur Mars que sur la Lune et donc et beaucoup plus cher évidemment mais c'est faisable la question c'est pas c'est combien ça va coûter et quels sont les défis techniques à résoudre et donc il faudrait notamment envoyer du matériel en avance qui s'installerait et collecterait notamment des batteries qui collecteraient de l'énergie en avance etc. pour préparer la venue des quelques humains qui iraient jusqu'à la surface et il y a tout un tas de phénomènes enfin de défis à relever puisque évidemment l'atmosphère n'est pas respirable elle est trop fine donc il faut emmener l'oxygène nécessaire et le recycler donc éventuellement avoir des cultures aussi de plantes permettant de recycler l'air de générer de l'oxygène à partir de CO2 et puis il faut se protéger du rayonnement cosmique c'est à dire que l'atmosphère je vous disais de Mars elle est très fine et Mars n'a plus de champ magnétique et donc quand on est à la surface on est exposé à énormément de rayonnement cosmique et de rayonnement solaire très dommageable pour un humain et donc en quelques semaines des astronautes à la surface non protégés développeraient des cancers et donc il faut soit blinder les bases mais chaque kilo emmené sur Mars coûterait des millions donc blinder des bases ça veut dire énormément de poids en plus à emmener jusqu'à Mars donc c'est pas forcément la bonne solution et donc la meilleure solution ce serait de s'enterrer et donc de trouver et donc on en a observé et cartographié déjà de trouver d'anciens tunnels de lave des grands grands tunnels de lave de plusieurs centaines de mètres de large et d'installer une base dans un tunnel ce qui permet de se protéger du rayonnement cosmique ce qui est le seul moyen de survivre même à court terme sur Mars parce que il faut se protéger on a le même problème sur la Lune puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune mais on est quand même un peu plus protégé par le champ magnétique terrestre et sur la Lune on compte utiliser les hypothèses c'est d'utiliser la rigolite donc la poussière de la surface de la Lune pour se protéger donc faire plusieurs mètres de protection en rigolite autour des bases lunaires de manière à protéger leurs occupants toujours sur Mars pourquoi cette planète est-elle rouge ? alors c'est principalement dû sur la poussière de sa surface à de l'oxyde de fer donc il y a du fer oxydé donc de la rouille en fait à la surface de la planète ce qui donne cette couleur rouge tout à fait caractéristique une question plus générale c'est pourquoi les planètes sont-elles rondes ? alors on l'a vu un petit peu avec Phobos et Demos donc quand on est trop petit on n'a pas assez de gravité et donc on peut conserver une forme irrégulière ce qui n'est pas à une règle absolue puisqu'on l'a vu pour Demos où la forme est plutôt ronde alors qu'elle est petite mais donc à partir d'une certaine taille et d'une certaine masse tous les objets de l'univers deviennent sphériques parce que la gravité l'emporte sur la cohésion des matériaux et donc n'importe quel n'importe quel matériau va prendre cette forme sphérique à cause de la gravité de l'objet à partir d'une certaine taille et d'une certaine masse après il y a une question sur qu'est-ce qui différencie un satellite d'une planète et pourquoi Pluton ne fait pas partie du système solaire ça tu pourras peut-être y répondre si on arrive à Pluton oui je peux répondre assez rapidement Pluton fait toujours partie du système solaire elle n'a pas changé de place elle tourne toujours pareil les décisions des humains à ce niveau-là ne changent absolument rien sur la réalité de sa place dans le système solaire par contre on a classé Pluton comme planète mineure et donc ça n'est plus une des neuf planètes majeures il n'y a plus que huit planètes majeures parce qu'en fait on a découvert d'autres petites planètes qui méritaient autant le titre de planète que Pluton et donc on avait le choix entre se retrouver avec un système solaire avec cinquante cent planètes ou de dire il n'y a que huit planètes majeures et toutes les autres sont des planètes mineures des petites planètes et donc ces petites planètes on va leur donner leur classification pour simplifier et donc la différence entre une planète et un satellite une planète tourne autour d'une étoile ce qu'on a vu pour les planètes majeures je vais vous le remettre voilà donc les planètes majeures ici avec le vert fluo Mars en rouge parce qu'elle est sélectionnée tournent autour du Soleil si j'accélère le temps alors le temps est gelé c'est ça le temps gelé non le temps repris si j'accélère le temps voilà donc les planètes tournent autour du Soleil donc les planètes du système solaire tournent autour du Soleil les planètes en général tournent autour d'une étoile alors que les satellites donc là on voit les satellites de Jupiter qui tournent autour de Jupiter et puis on a Phobos et Demos qui tournent autour de Mars ici et on avait la même chose avec la Lune donc qui tourne autour de la Terre donc un satellite tourne autour d'une planète et alors après ça peut exister c'est rare enfin je n'ai pas d'exemple dans le système solaire même si ça doit exister il peut y avoir des satellites de satellites du coup on peut très bien imaginer un objet en orbite autour de la Lune c'est arrivé notamment quand on a envoyé des humains sur la Lune on a mis un objet en orbite autour de la Lune et donc ça devient un satellite d'un satellite mais les planètes sont orbites autour d'une étoile il y avait d'autres questions avant qu'on passe à la planète suivante sur Demos et Phobos peut-être qu'il y a répondu Demos et Phobos pourraient être qualifiés de satellites nains en comparant à Pluton qui est une planète naine je n'ai pas écouté ta réponse là j'ai envoyé un message pas de soucis alors Phobos et Demos sont des petits satellites effectivement en comparaison de la Lune ne serait-ce que ça de la Lune et après la différence entre planète naine et planète majeure elle ne se fait pas uniquement en termes de taille et de masse elle se fait également en termes d'orbite sur l'écliptique donc l'écliptique je vous disais c'est le plan dans lequel toutes les planètes orbitent le plan de révolution du système solaire vous voyez ici toutes les orbites sont dans le même plan quasiment alors qu'en bleu ici on a une planète qui n'est pas du tout dans le même plan est-ce que je vais arriver à la sélectionner c'était une comète ça ça c'est une comète et là normalement ça doit être Pluton encore une comète raté voilà Pluton-Charon et donc vous voyez que Pluton elle n'est pas dans le même plan que le reste des planètes majeures du système solaire donc ça c'est une autre des raisons qui a permis de déclasser Pluton puis d'ailleurs on va aller voir Pluton puisque comme ça ça répondra à la question et puis sinon on risque de ne pas la faire vu qu'on va finir par elle ce serait triste parce qu'elle est quand même cool et on l'a vu il n'y a pas longtemps puisqu'on a une sonde donc New Horizon qui est allée rendre visite à Pluton et donc pour Pluton vous avez le même système que pour la Terre et la Lune je vous disais c'est pas l'orbite de la Terre autour du Soleil c'est l'orbite du système Terre-Lune et bien là vous avez la même chose puisque Pluton n'est pas toute seule elle a un satellite compagnon qui s'appelle Charon et Charon en fait fait je crois la moitié de la masse de Pluton quelque chose dans ce coup là diamètre de Charon 1212 km et la masse j'ai pas la masse c'est étonnant ah si masse 0,02 masse de la Lune et Pluton masse 0,17 masse de la Lune oui non donc c'est quand même elle est quand même 7 ou 8 fois moins massive que Pluton mais vous voyez que le centre de gravité Pluton-Charon il n'est pas dans Pluton comme pour le cas de la Terre et de la Lune le système le centre de gravité le barycentre est dans la Terre sous la surface de la croûte terrestre et bien là le centre de gravité de Pluton et de Charon se situe proche de Pluton mais quand même à l'extérieur de Pluton et donc vous voyez bien que c'est un système double du coup qui tourne ce sont deux petites planètes qui tournent l'une autour de l'autre et donc quand une new horizon la sonde américaine est arrivée près de Pluton donc elle est juste passée à côté de Pluton et puis elle a continué sa route et bien on a découvert 4 autres petits satellites de Pluton donc il y a voilà donc ici vous avez Hydra il y a Nix aussi il me semble Nix et Hydra c'est ça et là Styx et Kerberos et donc là la référence alors peut-être vous l'avez donc c'est chez les Grecs donc le Styx c'est le fleuve que doivent traverser les morts pour arriver au royaume des morts l'hydre c'était le donc la bête mythique qui avait plusieurs têtes l'hydro de l'herne et puis Nix je ne sais plus ce que c'est Nix dans la mythologie mais il y a peut-être des spécialistes de mythologie qui vont nous éclairer dans le chat voilà donc Pluton et Charon c'est un système double et alors donc ça ça contribue elle n'est pas dans le même plan que les autres planètes elle n'est pas dans le plan de l'écliptique elle est c'est un système double c'est pas juste une planète toute seule avec des satellites et on dit et ça c'est le dernier élément qui a emporté la décision de l'Union Astronomique Internationale on dit qu'elle n'a pas fait le ménage sur son orbite ça veut dire quoi faire le ménage sur son orbite ça veut dire que si j'affiche astéroïdes et autres comètes qui se promènent dans le coin si je les affiche voilà satellite mineur astéroïdes donc si j'affiche les astéroïdes et les comètes peut-être ça va faire trop les comètes quand même c'est un peu trop dur voilà donc là vous voyez Pluton sur son orbite bleue turquoise et vous voyez qu'il y a énormément d'astéroïdes qui qui se promènent autour d'elle donc si j'accélère donc si j'accélère le temps vous allez voir Pluton tourner autour du soleil et vous allez voir qu'il y a plein plein d'astéroïdes dans la zone où circule Pluton et donc on dit qu'elle n'a pas fait le ménage sur son orbite puisque une planète suffisamment massive va avoir pour effet de nettoyer l'orbite où elle gravite et donc ce qui se voit très très bien notamment pour Jupiter et pour Saturne où il y a vraiment très peu d'astéroïdes qui gravitent dans leur région pourquoi ? parce que si un astéroïde s'approche de cette région-là et bien il va être perturbé par la gravité de la planète et il va être soit éjecté vers l'intérieur du système soit vers l'extérieur du système soit capturé par la planète et devenir satellite de la planète et donc Pluton étant trop peu massive pour faire cela et bien elle reste une planète mineure et elle a perdu son statut de planète majeure ce qui a fait beaucoup de mal aux Américains puisque c'était la seule planète découverte par les Américains donc ils voulaient absolument tout faire pour préserver Pluton comme planète majeure mais voilà ils ont perdu finalement la bataille On a l'info pour Nyx Oui Léa dit que c'est l'incarnation de la nuit D'accord Très bien Et on demande Maëlys demande quelle est la différence entre un astéroïde et une comète Alors bonne question Si on affiche déjà sur l'architecture du système solaire parce que je n'en ai pas profité donc je vais vous réafficher les astéroïdes Donc là on a une vue plus ou moins de l'entièreté du système solaire j'ai essayé de sélectionner le soleil et de suivre le soleil Parce que là il y a deux ceintures d'astéroïdes Alors oui il y a deux ceintures d'astéroïdes T'as déjà oublié la dernière fois ? Je te chante Je pensais que le Donc là on suit le soleil on va pouvoir accélérer le temps et vous allez voir que tous ces objets tournent autour du soleil globalement dans le même sens Alors il arrive qu'il y en ait un qui tourne dans le sens contraire là il y en a un mais c'est assez rare La plupart des objets tournent dans le même sens parce qu'ils se sont tous formés en même temps que le soleil et à partir du même nuage de gaz initial et donc tous ces objets les planètes mais aussi tous les astéroïdes ne sont que l'agrégation des poussières issues du nuage du grand nuage de gaz immense qui a formé le soleil les planètes et l'ensemble du système solaire et donc c'est la gravité qui a condensé un énorme nuage de gaz ce nuage en se condensant il s'est mis à tourner et à l'intérieur de ce nuage en rotation se sont formés des petits corps donc d'abord des astéroïdes des protoplanètes ces corps ont progressivement fusionné jusqu'à donner des très grosses planètes par endroit et il y a aussi un certain nombre de ces corps qui n'ont pas fusionné et donc qui sont restés sous forme d'astéroïdes et donc il y a des milliers et des milliers des centaines de milliers d'objets de petits objets qui gravitent avec des zones plus ou moins denses d'objets alors là pourquoi ça ne marche plus est-ce qu'il faudrait que je fasse aller je pense on va aller au soleil on va repartir du soleil voilà on va ralentir le temps parce que et donc la différence entre astéroïdes et comètes parce que là tous les points c'est que des astéroïdes tous les points c'est qu'il y a les planètes en vert vous voyez toujours les planètes en vert c'est parce qu'il faut que j'enlève cette option là je suis désolé j'utilise pas souvent l'option que j'ai activée voilà je peux faire ce que je veux et donc on a les planètes telluriques internes au système donc on a Mercure Vénus la Terre et Mars et il y a assez peu d'astéroïdes dans cette zone là il y en a mais assez peu c'est une zone relativement vide donc voilà ces planètes là ont plus ou moins fait le ménage sur leur orbite les astéroïdes qui étaient dans ce coin là soit ils ont été éjectés soit ils se sont écrasés sur les planètes en question ou sur la Lune parce qu'il y a beaucoup de cratères sur la Lune vous avez peut-être remarqué il y en a une partie c'est des astéroïdes qui se sont écrasés dessus et puis ensuite il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter donc voilà tout cette espèce de gros dounettes d'objets en orbite c'est la ceinture d'astéroïdes donc il y a des dizaines de milliers d'objets qui gravitent dans cette ceinture et puis ensuite on a Jupiter et si on s'éloigne encore Jupiter j'ai expliqué dans la fois précédente donc il y a un phénomène un peu particulier qu'on appelle les Troyens et les Athéniens donc c'est les deux nuages d'astéroïdes qui sont en amont de la planète sur son orbite et en aval de la planète sur son orbite donc derrière la planète et devant la planète vous avez un certain nombre d'astéroïdes qui sont en fait dominés par Jupiter et qui gravitent à la même vitesse que Jupiter sur son orbite donc sur les points de Lagrange mais pour ça je vous invite soit à une prochaine séance où on aborde en détail les points de Lagrange soit à revoir la vidéo précédente de début novembre donc ça c'est la ceinture d'astéroïdes les Troyens et les Athéniens dominés par Jupiter et puis si on va beaucoup plus loin on a Saturne Uranus et Neptune qui sont les trois planètes géantes gazeuses au-delà de Jupiter et ensuite on a une deuxième ceinture d'astéroïdes qu'on appelle la ceinture de Kuiper et en fait c'est dans cette ceinture que gravite Pluton notamment mais d'autres planètes mineures donc il y a alors elles ont des petits noms sympas et d'autres moins alors il y a Kuaoar Ub 313 il y en a des centaines je ne les connais pas toutes loin de là et donc tout un tas de petites planètes donc tous ces objets on les appelle des transneptuniens donc ils sont au-delà de Neptune et donc il y a Pluton dans ces transneptuniens et donc les plus gros de ces objets de la ceinture de Kuiper ont été recensés comme étant des planètes mineures comme Pluton mais la plupart sont des petits corps avec les comètes et bien déjà elles ne sont pas sur la même orbite donc si je vous affiche les comètes ensuite on va expliquer la différence physique mais si je vous affiche les comètes il y en a beaucoup donc il y a un peu du mal les comètes elles ne sont pas du tout elles ne suivent pas du tout les mêmes orbites et les mêmes trajectoires que les astéroïdes donc les astéroïdes ils ont des orbites globalement elliptiques mais légèrement elliptiques presque circulaires autour du Soleil alors que les comètes ont des orbites extrêmement elliptiques et elles s'éloignent énormément du Soleil et donc ils n'ont des orbites pas du tout circulaires alors là si je veux accélérer le temps je vais faire bugger l'ordi je crois peut-être enlever les astéroïdes je ne vous laisse que les comètes pour l'instant je vais remettre l'heure actuelle puisqu'on est en 2120 hop voilà et donc si j'accélère le temps vous allez voir les comètes qu'on connaît s'éloigner donc du Soleil et puis à un moment elles s'éloignent elles ralentissent au fur et à mesure où elles s'éloignent ça c'est les lois de Kepler et puis il y a un moment où elles font demi-tour et elles retournent vers le centre du système voilà donc si je ralentis pour voir celle-ci celles qui s'éloignent finalement le moins du Soleil donc elles passent très près du Soleil puis elles s'en vont assez loin et elles reviennent très près du Soleil et donc elles reviennent à un intervalle régulier donc par exemple la comète de Halley c'est tous les 86 ans donc elle part très très loin et puis ensuite elle fait demi-tour et elle revient et puis on en a certaines qui ont des orbites beaucoup plus grandes comme la comète Neowise de l'été dernier qui elle ne reviendra que dans 6000 ans et donc toutes ces comètes en fait elles ont une origine différente des astéroïdes et elles n'ont pas du tout la même trajectoire et ensuite sur la composition en fait de ces comètes elle est également très différente tout simplement parce que les comètes sont les vestiges de la formation du système solaire donc je vous disais tout à l'heure que tous les objets du système solaire se sont formés à partir du même nuage de gaz qui s'est mis à tourner le centre de ce nuage de gaz est devenu suffisamment dense et suffisamment massif les réactions de fusion nucléaire ont commencé au centre du nuage et le soleil s'est allumé et au moment où le soleil s'allume il y a déjà des proto-planètes en formation autour du soleil mais il reste encore beaucoup de gaz et le rayonnement du soleil qui vient de s'allumer et qui dégage de l'énergie autour de lui et du rayonnement va souffler tous ces gaz qui vont être progressivement éloignés du centre du système solaire jusqu'à geler et rester très éloignés du centre du système solaire et former un dernier objet qu'on ne voit pas ici qui est le nuage de Hort et donc vous imaginez une bulle tout autour du système solaire où il y a toute cette glace qui a été éjectée qui a été soufflée par le soleil au moment où il s'est allumé et donc cette glace s'est agglomérée aux limites du système solaire et a formé des objets plus ou moins denses qui se sont agglomérés entre eux et qui donnent aujourd'hui les comètes et donc ces comètes normalement on ne les voit pas elles sont très très loin ça forme ce nuage de Hort très éloigné très froid et il arrive simplement que certaines rentrent en collision ces comètes et donc quand elles rentrent en collision et bien il y en a une qui peut être envoyée vers l'intérieur du système et à ce moment-là elle commence son cycle où elle va passer près du soleil en passant près du soleil elle va chauffer comme c'est principalement de la glace et de la poussière et bien cette glace va se sublimer elle va se vaporiser et ça va former une queue donc la fameuse queue des comètes et ensuite la comète va passer autour du soleil s'éloigner de nouveau refroidir sa queue va disparaître et elle repasse plusieurs dizaines centaines milliers d'années plus tard jusqu'à ce qu'elle soit entièrement vaporisée et que du coup elle disparaisse elle finisse son existence de comète en ayant dissipé toute sa matière dans le système soleil Audrey demande est-ce que c'est possible que de nouvelles planètes majeures se forment dans les structures d'astéroïdes ou c'est trop tard c'est trop tard oui désolé pour la déception mais c'est trop tard en fait il n'y a vraiment plus suffisamment assez de matière et d'objets les dynamiques de formation ne sont plus les mêmes actuellement donc ce qui se passe c'est qu'on a des astéroïdes ou éventuellement des comètes ça arrive qui s'écrasent sur des planètes mais en quantité c'est extrêmement faible et dans toute la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter il y a à peine de quoi former une petite planète donc on pense que cette ceinture d'astéroïdes a été en fait on imagine qu'elle s'est formée parce que Jupiter a empêché une planète de se former à cet endroit là à cause de son influence gravitationnelle parce que Jupiter est la plus grosse planète du système solaire mais de toute façon si une planète avait dû se former avec les matériaux qu'il y a à cet endroit là il y a à peine de quoi former une planète tellurique ou gazeuse à priori une planète tellurique puisque les planètes gazeuses comme leur nom l'indique sont principalement constituées de gaz et donc se sont formées juste avant ou juste après que le soleil se soit allumé quand il y avait encore beaucoup de gaz dans le nuage qui a donné naissance au système solaire avant du coup que le soleil puisse souffler tout ce gaz vers l'extérieur est-ce que c'est bon pour Pluton on va voir il y avait quoi comme autre planète il y avait Saturne et Neptune qui restent Saturne et Neptune alors on va mettre Neptune voilà notre belle Neptune et donc Neptune vous allez voir a aussi des saisons à priori puisque là on voit son pôle sud est-ce qu'on a l'axe d'inclinaison ouais 26 degrés donc la Terre c'est 23 degrés donc elle a des saisons aussi marquées que la Terre en fait a priori si on s'éloigne on voit qu'elle a quand même quelques satellites elle a même un satellite qui ne tourne pas tout à fait dans le même plan carrément pas dans le même plan et donc Neptune c'est la planète majeure la plus éloignée du Soleil donc elle fait 17 fois la masse de la Terre et d'autres infos donc elle est principalement composée d'hydrogène d'hélium et de méthane ça un CH4 c'est de méthane je ne me le cours pas il me semble température moins 200 degrés donc elle est très éloignée du Soleil donc il fait très très froid dans ces nuages il n'y a pas de surface solide à proprement parler c'est une planète gazeuse elle est à 30 unités astronomiques donc elle est 30 fois plus loin du Soleil que la Terre et est-ce qu'on a la masse on a le diamètre donc 49 000 kilomètres c'est 3,8 fois le diamètre terrestre et oui la masse on a dit 17 fois la masse de la Terre donc quand même assez importante on demande si elle a aussi une tâche ou alors c'est Uranus alors elle a des tâches on voit là qu'il y a des donc un peu comme Jupiter il y a une tempête ici assez imposante par contre alors contrairement à Jupiter qui est quand même la plus grande planète du système solaire et qui est beaucoup plus proche de nous ou au télescope on arrive à voir la grande tâche rouge sur Jupiter là au télescope en fait vous ne voyez qu'une toute petite boule bleue quand vous grossissez beaucoup au télescope ça donne un résultat qui est à peu près celui-là si je si j'enlève voilà voir celui-là voilà donc vous êtes loin de voir la tâche en question donc c'est ce genre de tâche là on voit qu'il y a un anneau d'ailleurs donc c'est en ombre en ombre chinoise on voit les anneaux c'est très fin je ne sais pas si vous les voyez ou sur votre écran peut-être sur Facebook avec la compression ça ne se voit pas bien et donc il y a effectivement une grande tempête ici mais qu'on ne voit que depuis depuis l'espace ou alors avec des très grands télescopes c'est-à-dire le télescope Hubble par exemple il peut avoir des images je pense que Hubble a des images qui doivent ressembler à ça oui je n'ai pas regardé depuis longtemps on a nos facilitations graphiques qui nous tombent dessus qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Neptune si le temps qu'elle met à faire un tour du soleil période orbitale 165 ans donc elle met 165 ans pour faire un tour du soleil donc une année sur Neptune c'est assez long et par contre elle fait un tour sur elle-même en 16 heures donc ce qui est quand même plutôt rapide voilà Noémie dit des vents violents de 2500 kmh oui oui voilà donc c'est c'est plus que sur Jupiter du coup Jupiter je ne sais pas si ça atteint les 2000 kmh mais c'est très impressionnant et elle a été découverte 846 c'est noté dans le 846 alors oui sur l'histoire de la découverte donc Uranus et Neptune c'est des planètes qu'on n'a pas découvertes qui ne sont pas très visibles dans le ciel il faut des instruments pour les voir on peut les confondre avec des étoiles etc même avec un gros télescope je vous ai dit on voit qu'une petite boule bleue au loin paumée au milieu des étoiles donc on a mis du temps à les découvrir et notamment on les a découvertes de manière indirecte c'est à dire en regardant les périodes de rotation et de révolution des planètes autour du soleil donc des planètes qu'on connaissait donc Saturne Jupiter notamment et du coup en observant ces planètes et en détectant des anomalies dans la dans le calcul qu'on faisait de leur période de révolution autour du soleil ou de rotation sur elles-mêmes et bien on a découvert des petites anomalies et donc ces petites anomalies nous ont conduit à découvrir Uranus puis Neptune puisque c'est la gravité de ces planètes-là qui perturbait en fait la révolution des autres planètes autour du soleil et donc on les a découvertes par le calcul avant de les découvrir visuellement en tout cas pour Neptune c'est sûr pour Uranus aussi il me semble des questions sur les satellites de Neptune ouais alors on peut y regarder est-ce que une question aussi sur la gravité des satellites nous on vit sur la Terre et la Lune il est plus petit que la Terre et ce serait quoi de vivre sur un satellite comme ça petit avec une très grosse planète comment on qu'est-ce que ça donnerait on peut aller voir il y a Proté donc c'est le huitième satellite de Neptune Proté fait 435 km de diamètre donc c'est 0,034 diamètre de la Lune c'est la Terre oui 0,034 diamètre de la Terre alors on va aller voir Proté alors ce qui est je pense qu'on ne le connaît pas très bien puisque la surface n'est pas très détaillée mais on va se poser à la surface de Proté pour constater un phénomène intéressant qui est le phénomène de synchronisation gravitationnelle si je fais me poser sur l'objet est-ce qu'il va réussir à me poser oui et donc moi je veux voir la planète voilà Uranus est là et donc pardon Neptune donc je suis posé sur Proté ça va pas je peux poser ou alors elle n'est pas en rotation synchrone ce qui est possible je ne vais pas arriver à vous le montrer parce qu'en fait elle n'est peut-être pas en rotation synchrone en fait si vous vous posez sur la Lune ou sur n'importe quel satellite de Jupiter ce que vous observez c'est que la planète majeure qui est autour de vous donc dans le cas de la Lune ou de Jupiter est fixe dans le ciel elle ne bouge pas ce qui fait que vous voyez toujours le même côté de la Lune par exemple c'est pas que la Lune ne tourne pas c'est qu'elle tourne à la même vitesse sur elle-même et autour de la Terre donc elle est en rotation synchrone donc elle présente toujours la même face à sa planète donc si vous êtes sur un satellite d'une planète majeure alors peut-être pas proté du coup en tout cas je n'arrive pas à le faire ici et bien vous avez la planète majeure dans le ciel et elle ne bouge pas donc le soleil va passer autour de vous les étoiles vont défiler mais la planète elle-même reste quasiment toujours à la même place dans le ciel et donc cette rotation synchrone elle se fait à cause des effets de marée et donc ils vont avoir pour effet de ralentir le satellite jusqu'à le synchroniser totalement avec sa planète et si le satellite est trop jeune ce qui est peut-être le cas de Proté et bien c'est possible qu'il ne soit pas encore en rotation synchrone il suffit de s'éloigner un petit peu ça, ça fait beaucoup la rotation n'a pas l'air synchrone c'est pas très grave c'était quoi la question ça ferait quoi de vivre sur un de ces satellites ? je me demandais c'est au niveau de la gravité vu qu'il y a un objet hyper massif à côté les effets de marée sont beaucoup plus intenses après vous avez la gravité de l'objet sur lequel vous êtes qui domine mais il y a effectivement un effet de marée beaucoup que sur Terre et d'ailleurs dans le cas de certains satellites de Jupiter on avait vu la dernière fois avec Io par exemple ça génère d'énormes éruptions et dans le cas d'Europe c'est probablement ce qui fait qu'il y a un océan liquide sous la croûte de glace c'est les effets de marée intenses qui échauffent l'intérieur des satellites de Jupiter il y a les Saturn ensuite c'est ça on va s'approcher doucement de la fin malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin il est déjà 23h mais on pourra revenir on n'a pas pu faire toutes les planètes on a laissé Mercure de côté Uranus aussi on a laissé Uranus de côté pourtant Uranus a un intérêt assez fort notamment sur ses saisons elle a des saisons très particulières puisqu'elle a un axe de rotation extrêmement incliné on a l'impression qu'elle roule sur son axe et donc ça donne des saisons très particulières mais ce sera pour la prochaine fois on va peut-être finir en beauté avec Saturne qu'on n'était pas allé observer la dernière fois ah oui le logiciel par anglais et donc voici Saturne avec ses anneaux magnifiques évidemment et donc Saturne qu'on voit assez bien depuis la Terre et au télescope notamment mais aussi à l'œil nu à l'œil nu vous ne verrez évidemment pas les anneaux il vous faut au moins un petit télescope pour pouvoir observer les anneaux et donc Saturne a également des saisons et beaucoup de satellites comme vous le voyez peut-être puis vous voyez l'ombre des anneaux sur la planète et l'ombre de la planète sur les anneaux donc si j'accélère un peu le temps donc Saturne va tourner autour du Soleil sur son orbite et vous allez voir les ombres évoluer donc vous allez voir l'ombre des anneaux sur la planète et l'ombre de la planète sur les anneaux qui vont changer d'orientation voilà hop les anneaux disparaissent on va arrêter le temps donc vous voyez ici l'ombre donc avec l'angle les saisons sont assez marquées sur Saturne puisque tout à l'heure l'ombre sortait complètement des anneaux et puis ici on voit que l'ombre ne couvre pas totalement les anneaux et puis ici vous voyez l'ombre projetée des anneaux sur la planète vont quasiment jusqu'au pôle jusqu'au pôle sud de la planète et donc Saturne elle est assez intéressante par plein plein d'aspects alors évidemment notamment ces anneaux donc les anneaux font à peine quelques kilomètres d'épaisseur ils sont vraiment extrêmement fins alors qu'ils font plusieurs milliers de kilomètres de 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 largeur et puis qu'ils entourent absolument toute la planète il y a même des satellites qui tournent à l'intérieur des anneaux si vous voyez il y a un satellite il y a deux satellites qui tournent à l'intérieur de l'année et puis ces anneaux ne sont pas continus donc il y a des espèces de donc des séparations à l'intérieur des anneaux donc la plus grande étant la donc ici on voit même des étoiles au travers ici c'est la division Cassini donc qui est une des premières qui a été découverte par Cassini donc assez tôt dès qu'on a eu des instruments et puis on a une autre division un peu plus loin qu'on appelle la division Enke donc pareil c'est le nom d'un savant et donc on a découvert un peu il faut des instruments plus grands et de meilleure qualité pour pouvoir l'observer depuis la Terre et puis si on va se positionner derrière la planète alors là c'est une photo qui a été faite par les sons Voyager et puis qui a été refaite ensuite par la sonde Cassini-Huygens qui a passé 12 ans autour de Saturne et donc c'est augmenté beaucoup la luminosité pour voir vraiment l'ensemble des anneaux de la planète et on voit qu'il y a des anneaux qui étaient invisibles donc qui sont vraiment encore plus loin il y a deux anneaux encore plus loin de la planète qu'on ne voit effectivement que si on se cache du soleil et de la lumière de la planète vraiment pour les voir tous et puis il y a des anneaux aussi très faibles à l'intérieur qu'on ne distinguait pas tout à l'heure donc voilà pour les anneaux qui sont principalement constitués de poussière et de glace les objets qui circulent dans les anneaux donc à part les petits satellites qu'on a vus vont de la taille d'une poussière à la taille d'un bus les plus gros objets c'est la taille d'un bus pour vous donner un ordre d'idée et donc principalement on estime avec la sonde Cassini qui est passée entre la planète et les anneaux plusieurs fois avant de finir sa mission on estime donc on a pu essayer d'analyser de quoi étaient faits les anneaux à ce moment là et donc c'est principalement de la glace et des poussières et donc cette glace et ces poussières pourraient être en partie au moins relarguées par des satellites de Saturne et donc notamment à cause des effets de marée dont je parlais tout à l'heure pour Jupiter donc ces effets de marée vont t'y détériore des satellites glacés de Saturne et ils vont pouvoir éjecter de la glace et donc notamment ici quel est ce satellite c'est Prométhée voilà vous avez vraiment plein plein de satellites qui tournent de manière très très proche de Saturne et des anneaux alors là on a Pandora pour les fans de l'Avatar Janus pour les fans de Janus le bateau de Vincent s'appelle Janus Atlas voilà pour quelques satellites donc on pourrait aller en voir et autour de Saturne alors c'est ballot puisque c'est pas la saison c'est à une autre saison ce que je voulais vous montrer il faut que je change de saison voilà hop là on a passé combien d'années d'un coup là et donc là au pôle alors je crois que c'est le pôle nord de Saturne vous avez une forme qui n'est pas un bug du logiciel qui est un hexagone vous avez cette formation nuageuse au pôle en forme d'hexagone qui a été découverte par la sonde Cassini-Huygens et dont on n'explique pas encore voilà l'origine et et les mécanismes qui maintiennent cette hexagone en place donc voilà Saturne est vraiment une des planètes les plus alors les plus belles avec les anneaux quand on l'observe depuis la Terre et aussi les plus mystérieuses puisqu'on sait toujours pas exactement comment se sont formés les anneaux ni s'ils vont perdurer très longtemps et en plus observer pour essayer de mieux la comprendre et bien on découvre encore d'autres mystères comme comme cette hexagone ici est-ce qu'il y a des questions sur Saturne ? il y a une question de Margot qui demande pourquoi cette légère différence d'axe entre la planète et les anneaux alors et pourquoi leur rotation n'est pas alignée à l'équateur de Saturne ? alors pour moi il n'y a pas de différence d'axe entre l'équateur de la planète et les anneaux pour moi les anneaux sont dans le plan équatorial de la planète exactement alors du coup c'est peut-être l'angle c'est la planète qui a une rotation c'est ça ? c'est l'angle de la planète donc on va réafficher les vecteurs les anneaux et la planète ont un angle mais par rapport à l'axe de l'écliptique dont on parlait tout à l'heure si j'affiche les vecteurs de la planète voilà vous avez en rouge la direction du soleil et donc vous voyez qu'il y a un angle entre donc il y a même l'inclinaison l'angle doit être indiqué ici inclinaison de l'axe non vous voyez qu'il y a une différence d'angle du coup entre les anneaux et l'équateur de la planète donc les anneaux sont bien que l'équateur de la planète ici on suit le vecteur équatorial donc on voit qu'il est bien effectivement au milieu des anneaux et par contre il y a bien un angle avec la direction du soleil donc comme pour la Terre où il y a des saisons donc c'est ce qui fait qu'il y a ces ombres qui diffèrent en fonction de la saison donc l'ombre projetée des anneaux sur la planète et l'ombre de la planète sur ces anneaux donc c'est bien parce que l'axe de rotation de la planète est incliné par rapport au plan de l'écliptique dans lequel gravite l'ensemble je pense que c'était à peu près ça la question j'espère c'était ça la division entre les deux groupes d'anneaux a-t-elle été causée par un satellite berger on ne voit pas à l'écran quelque chose alors non j'en vois pas à l'écran et je ne crois pas pour la division Cassini alors après il y a des phénomènes plus complexes de marée donc entre les satellites et les anneaux et donc les anneaux forment des des irrégularités les satellites notamment ceux qui circulent dans les anneaux peuvent former des irrégularités dans les anneaux et peuvent voilà par effet gravitationnel générer ou entretenir cette division mais effectivement là il n'y a pas de satellite berger dans la division Cassini et il me semble pas dans mon souvenir en tout cas je ne crois pas donc c'est un autre phénomène qui provoque la division ou qui a provoqué dans le passé cette division ok et il y a une dernière question de Céline qui pourrait conclure aussi la soirée qui demande un conseil pour un magazine pour rester régulièrement informé sur les avancées scientifiques projet sur le système solaire et plus généralement l'univers elle connaît ciel et espace oui moi c'est celui que j'achète régulièrement c'est plutôt ciel et espace qui est très bien fait très compréhensible même pour les néophytes qui n'est pas trop technique ou en tout cas quand ils abordent des sujets techniques ils font attention à être compréhensibles et puis pour celles et ceux qui sont peut-être plus scientifiques ou qui ont envie de plus de détails vraiment très techniques et plus difficiles d'accès du coup moi je trouve il y a Astronomy Magazine qui est un peu plus technique et qui est aussi un peu plus porté sur les instruments et les observations avec des instruments donc pour les personnes qui possèdent des télescopes ou qui ont envie de se lancer dans l'observation avec des instruments mais voilà personnellement moi j'ai une préférence pour s'il y a les espaces mais après chacun chacun peut essayer voilà sur internet moi je lis pas mal d'articles de Futura Science donc il y a un volet Astronomie ce qui permet d'avoir des infos sur les dernières découvertes ou les dernières annonces de découvertes voilà alors malheureusement leur site est bourré de pub et c'est pas très agréable de naviguer sur leur site voilà mais ça permet de se tenir informé de manière plus régulière puisque maintenant s'il y a les espaces c'est bimensuel c'est ça tous les deux mois c'est bimestriel non bimestriel du coup tous les deux mois bimensuel c'est deux fois par mois je crois voilà bimestriel donc tous les deux mois et du coup alors après vous avez éventuellement des podcasts et vous pouvez suivre aussi les magazines sur les réseaux sociaux pour avoir des infos plus régulières mais voilà du coup je multiplie un peu les sources et Noémie rajoute le très joli livre de l'Observatoire de Paris qui s'appelle l'astronomie et bah voilà effectivement et donc malheureusement la séance touche à sa fin il est déjà 11h15 mais bah voilà on était ravis de pouvoir partager ce moment avec vous et on espère pouvoir le refaire de temps en temps alors même hors période de confinement on peut prévoir une petite séance d'astronomie de temps en temps en ligne n'hésitez pas donc à partager donc le live Facebook ou sur le site de Bretagne Planétarium donc bretagne-planétarium.org vous aurez également le replay de cette séance et puis vous pouvez toujours aller sur la billetterie si vous souhaitez faire une participation consciente donc sous forme de don c'est tout à fait possible pour continuer à compléter la cagnotte qui nous permet d'offrir des séances de Planétarium dès que ce sera possible avec les conditions sanitaires et pour soutenir aussi les activités de bascule Argoat où on est ici donc je vous en ai parlé ici on est dans une association dont le but est de bascule Argoat dont le but est de soutenir les transitions territoriales donc les transitions démocratiques écologiques et sociales et intérieures puisqu'il faut aussi parfois se transformer soi-même pour transformer le monde alors avant de transformer le monde déjà nous on essaye d'installer le chauffage pour vous donner une idée de l'ordre des priorités et puis bientôt on va réparer nos fenêtres aussi voilà et donc le bâtiment dans lequel on est on est une quinzaine de bénévoles à temps plein et le bâtiment dans lequel on est nous est prêté gracieusement par une congrégation religieuse donc le bâtiment était abandonné nous on le rénove et on accueille du public pour des formations on développe des activités comme le planétarium et plein d'autres et donc n'hésitez pas à visiter aussi notre site donc argoat.la-bascule.org si vous souhaitez vous tenir au courant de nos actualités et puis éventuellement un jour venir nous rencontrer ou venir vous former avec nous à différentes choses et puis en attendant je ne peux que vous souhaiter que les cieux vous soient favorables il y avait une question sur le dôme ah oui sur le dôme tu interviens partout en France alors pour ménager mon bilan carbone je préfère intervenir plutôt en Bretagne maintenant les plans du dôme sont en partie déjà sur internet disponibles pour toutes et tous pour vous donner un ordre d'idée ça prend une vingtaine d'heures à fabriquer et ça coûte quelques centaines d'euros à fabriquer donc si vous voulez le fabriquer ça peut se faire vous même et je peux vous aider vous transmettre des plans à jour et des petites astuces on pourrait aussi organiser une formation pour fabriquer soi-même son planétarium mobile ici à Vescula-Régoat c'est dans l'ordre du possible la France en voiture pour faire de l'astronomie je vous incite plutôt à développer vous même les compétences pour le faire autour de chez vous avec vos amis dans les écoles etc si vous êtes passionné d'astronomie aujourd'hui on a techniquement plein d'outils dont ce logiciel la Space Engine qui permet de projeter sous le dôme à 360 degrés et puis des vidéos projecteurs des ordinateurs puissants c'est vraiment à la portée de toutes et tous n'hésitez pas à vous exercer avec le logiciel donc la version gratuite je vous disais sur le site du développeur et puis en plus de ça ça se retrouve à la prochaine séance vous pourrez nous montrer des options que je n'ai pas encore découvertes dans le logiciel et puis on pourra aussi partir à la découverte d'exoplanètes ce qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui malheureusement ce qui me permettra de réviser un peu en attendant et puis on pourra parler aussi des modèles de formation du système solaire je n'ai pas eu le temps de vous parler non plus du modèle le plus en vogue actuellement qui est le modèle de Nice et qui implique que les planètes ont joué aux billards cosmiques notamment Saturne et Jupiter qui ont migré plusieurs fois qui ont envoyé plein d'astéroïdes vers l'intérieur du système solaire donc qui ont bombardé la Terre la Lune Mars et que c'est certainement grâce à ça qu'il y a de l'eau sur Terre voilà toutes ces histoires-là on pourra se les raconter dans une prochaine séance en tout cas merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt n'hésitez pas à nous solliciter sur les réseaux sociaux pour organiser des séances et puis voilà à nous soutenir sur la page et l'OSO de Bascule Argoet merci et puis à très bientôt merci Vincent d'avoir suivi avec assiduité toutes les questions d'avoir répondu sur le channel sur le chat voilà et puis d'être d'être un aiguillon dans les explications pour que je n'oublie rien merci Aurélien je ne poserai plus les mêmes questions d'une séance à l'autre il va falloir qu'on révise un peu pour être plus sérieux voilà en tout cas merci beaucoup bonne soirée bonne nuit à toutes et à tous ciao